Bonsoir les amis, on se retrouve pour une mission d'IL-2 Sturmovik côté russe donc et sur un Lavochine 5 côté soviétique. Une mission on va se faire intercepter par des Allemands et c'est une mission qui est bien difficile. Je vais étalonner mon trakir parce que là il faut le trakir. Voilà allez c'est parti. On va être en sous-nombre alors je viens de la faire je me suis fait tuer un petit comparatif par rapport à Fred Simulator. C'est un jeu difficile en mode carrière. Côté russe ça c'est dur. C'est beaucoup plus facile côté allemand. Les avions sont meilleurs. Je vais te montrer à qui il est allé. Je rentre le train, je rentre mes volets. Je vais faire un petit comparatif par rapport à Fred Simulator. Là je mets le trakir parce que j'aime pas trop ça mais bon il faut regarder dans tous les sens dans ce jeu. C'est un jeu difficile. On économise du carburant un peu, qui ne fait pas trop chauffer les moteurs, pour garder de l'énergie en mode combat. Donc là ils me suivent, parce que je suis capitaine, là je suis bien avancé dans la carrière. Voilà, il va se faire une petite boucle qui me rejoigne. Je pense que je vais vite me faire massacrer, mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu, pour ceux qui n'ont pas suivi ma série sur les L2 Sturmovic, vous voyez un peu la différence. Il y a moyen de tout faire en manuel aussi, comme dans Plague Simulator, mais bon. Quand vous êtes en combat, régler le pas d'hélice, les radiateurs et tout ça, c'est très évident. Donc là il faut que je monte à mille pieds. Tous les cadrans sont fonctionnels. C'est moins joli que Flight Simulator, bien sûr, mais c'est moins important, quand même, dans le sens où l'important, c'est la tactique d'arriver à s'en sortir. Surtout quand on joue côté russe, on a des avions moins puissants. Je mets le stabilisateur. Voilà, c'est des vieux coucous. Mon escadrille est derrière moi. Elle me rattrape pour me suivre. On va se mettre en formation sur mon aile. Sur mon aile droite, généralement. Après, on peut jouer sans cartes et sans les noms dessus, au-dessus des autres avions, mais moi je ne les reconnais pas quand on les mélangeait en pleine bataille. Je n'ai pas une assez bonne vue pour les distinguer des avions ennemis. Donc là, on a des repères sur la route. Le problème, c'est que si je les enlève, je n'ai plus ma carte. Et sans la carte, moi je suis un peu perdu, j'avoue que c'est difficile sans la carte. Il y en a qui arrivent, mais moi, déjà comme ça, c'est difficile. Donc là, je suis en palier auto. Le pilote auto, il me permet juste de faire un vol en palier. On peut se déplacer quand même de gauche à droite. On peut aller de gauche à droite, mais on ne peut pas monter ou descendre. On ne peut pas choisir de cap. Bien sûr, on se met dessus et puis on suit. C'est déjà une aide supplémentaire, ce pilote. On réalise, on ne l'a pas. On peut l'enlever du moins. J'ai même la photo de ma copine. Elle est aussi pilote bidon. Voilà, c'est Stalingrad qui brûle. Le jeu n'est pas très joli. Il est très gourmand aussi. Donc, ce n'est pas hyper bien optimisé. Mais bon, dans les combats, c'est fluide. C'est le principal. Après, bon, là, c'est Stalingrad. Il y a d'autres cadres de bataille, comme Kuban, la Normandie, ou Badenplatz, en Allemagne, où c'est beaucoup plus joli. Il y a des champs, des montagnes, des forêts. Là, la campagne de Russie, c'est vraiment la moins jolie. C'est de la steppe, de la tundra. C'est plat. Voilà, les avions ennemis arrivent en face, là, je les vois. Et là, on va s'en prendre plein la tête. Je vais leur dire d'attaquer. Parce que sinon, ils ne sont bons à rien. S'ils ne leur disent rien, ils ne feront rien. C'est des devs 109 F4, très rapides. Bien meilleurs que les nôtres. Et puis, ils sont beaucoup, surtout. Là, on va essayer de s'attaquer vite fait. Et puis, on n'a pas beaucoup de munitions sur nos avions. Comparé aux avions allemands, qu'on a trois fois plus. On a un peu d'altitude, heureusement. Ça va nous aider. Ils sont très rapides. Il ne faut pas trop que je m'éloigne des copains, parce que je vais me faire massacrer. Le problème, c'est qu'il y en a un, là. C'est un MC-202, ça. Aïe, aïe, aïe. Ils vont tous sur moi. Je vais mourir avant le premier combat. Je vais leur demander de me couvrir. C'est de prendre de la vitesse. Normalement, les autres deviennent vers moi pour me tout couvrir. Voilà. Et je vais leur dire d'attaquer, maintenant. Voilà. Pour les occuper, sinon. C'est foutu. Ah, du coup, je me retrouve très bas. Je vais essayer de m'occuper un peu de celui-là, mais il fait une chandelle. Il fait une chandelle. Je suis foutu. Un copain. Il monte beaucoup trop fort pour moi. J'ai hâte qu'il ne passe pas un piqué. Désolé pour les mouvements de caméra, mais je suis obligé. Le problème, c'est que je suis trop bas. Voilà. Voilà. Je l'ai mis. Je l'ai mis. Je l'ai mis au cul. Je l'ai mis au cul. Je l'ai mis. Je l'ai mis. Je l'ai mis. Je l'ai mis. Ah, ben là, je suis mort. Ils sont tous sûrement. Je l'ai mis. Il y a 199 obus, 200 obus, je ne peux pas encore en avoir un, aucun peu de chance. Celui-là il est un peu tout seul, je vais essayer de m'en occuper. Il se barre, il n'y a peut-être plus de munitions. Je ne le rattraperai pas, là c'est peut-être pas la paire. Ça donne quoi sur la grande map, ils sont derrière, on va le laisser tomber. On prend un peu de altitude en attendant. On laisse en neuf là. Je ne suis plus au cli, peut-être que je peux le rattraper. Il va plus vite que moi. Il va se poser sur son aérodrome. Il est touché. Il va y avoir de la DCA, il n'y a pas de chose d'à la fond. Il n'y a pas vu. Je ne peux voir rien avec le soleil. On se fait ranger là. Je crois qu'il va s'écroiser. Il va s'écroiser. Peut-être pas. Ah non, ils sont salides. Ah, qu'est-ce qu'on avait ? On a terminé, il y a eu. Je ne sais pas quoi, on est trop loin. Je ne vais pas le voir, il est trop loin. Je ne peux pas le voir, il est trop loin. Je n'ai pas le voir, il est trop loin. il y en a un qui se tourne vers moi il y a une cible c'est la cible de terrestre j'en ai un au cul c'est la cible de terrestre il s'est posé est-ce qu'on a d'autres ? il s'est posé 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 c'est un officier il peut ne pas me voir là je suis derrière lui c'est possible je suis à 533 kilomètres c'est beaucoup mais c'est très rapide voilà il m'a vu et en plus c'est un vétéran je n'ai plus beaucoup de cartouches je ne sais pas si je l'ai eu ou pas je l'ai eu c'est marqué à gauche détruit BF-109 donc là maintenant on peut rentrer je pense il y a toujours la cible, je vais leur dire d'attaquer la cible terrestre je ne sais pas ce que c'est la mission c'était quoi ? attaquer un convoi de transport, je vais leur dire de l'attaquer moi je n'ai plus de bombes je ne sais pas ce qu'il en reste qu'est-ce qu'on a là dedans ? je ne sais pas ce que j'ai eu je ne sais pas ce qu'ils ont je ne sais pas ce qu'ils ont Je garde mes cartouches pour un cas d'attaque d'avion immédiat. Passage vite fait. L'Aïs, arrachez les plans d'avion immédiat. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas trop près de l'aéroport, de la piste. Sous-titrage Société Radio-Canada On ne rentre pas dedans, c'est horrible des fois. Sous-titrage Société Radio-Canada La mission est terminée. On n'a pas pu faire parce qu'on s'est fait attaquer. Ils ont peut-être largué leur monde aussi. Je tiens pour vous montrer où c'est. Il me reste 11 cartouches. Qu'est-ce que je fasse avec ça ? On va rentrer tant pis. On va rentrer tant pis. On va rentrer tant pis. Il y a de la DCA. On va rentrer tant pis. 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 Non-vi risque. On va rentrer tant pis. On va rentrer tant pis. On va rentrer tant pis. J'en ai eu deux, quand même, marqués, là, deux chasseurs. Jaroslav. J'ai pris deux coups, je crois. Pourtant, j'ai été touché, à un moment. Non, 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 j'ai cru. On a les impacts quand on est touché. On peut voir les autres avions de notre groupe. Ils ont gardé leurs bombes, ils sont nuls. Ah là là. Je leur ai dit 50 fois d'attaquer les sites terrestres, et ils ont gardé leurs bombes. J'aurais dû leur dire de poursuivre leur mission. Peut-être qu'ils vont faire demi-tour pour y aller. Ce n'est pas gagné. Non, ils restent en formation. Tant pis. Il y a quand même deux chasseurs sur le tableau de chasse, en plus. C'est toujours ça de pris. On n'aura pas énormément de missions, même si d'habitude, ça se passe bien. Là, on n'a pas de chance. Du coup, il s'avgate de allemand. C'est parti pour notrehirèque. On n'aura pas d'aiseur de chasseurs sur le tableau. niveau carburant c'est bon j'en ai plein encore je ne suis pas encore arrivé je ne suis pas encore arrivé la piste est déjà là ok la piste est là je vais faire une boucle en termes de la vitesse sortir un peu les valets sortir le train je ne suis pas encore arrivé je ne vais pas voir rien du tout je ne vais pas voir rien je ne vais pas voir rien Je pars en toupie là, c'est pas de problème souvent. Je ne vais pas casser l'avion apparemment. J'ai du bol, c'est mal passé l'atterrissage avec celui-là, c'est vraiment dur. J'avais rentré mes bolets à la fin, j'ai pété un bout, mais bon, j'ai survécu. Normalement, la mission est ratée, on fait terminer la mission, c'est pas grave. Moi, on est rentré, donc je peux continuer la carrière. Merci. Là, il y a une interception, mais je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans, donc je lance la mission. L'IA va la jouer en accéléré. Comme je ne suis pas dedans, ça se passe comme ça. Alors, elle a échoué aussi. Ça arrive souvent, ça, l'émission de reconnaissance. On passe au jour suivant. Donc, comme je suis en carrière accélérée, sinon c'est trop long, je devrais sauter deux, trois jours. On était de 5. On est passé au 9. Oui, c'est ça. Après, il y a des chapitres différents dans la campagne. Des fois, on change de base, on est affecté ailleurs parce que c'est basé sur les avancées historiques des armées de l'époque. On a eu des morts, donc on a deux nouveaux pilotes. On va bombarder un ferry. Moi, je n'ai pas de mission, là. J'en ai eu 44 depuis le début. Deux bombardiers, deux chasseurs bombardiers, bombardiers légers au transport de troupes. Et 40 chasseurs, deux transports, véhicules. Et ici, on a le classement général. Je suis premier avec 44. Le deuxième, il en a eu 32. Ouais, ça vaut ce que ça vaut, ça. Voilà, les amis. Petite vidéo d'IL2 Stormovic pour changer. Ça, c'est pour faire des tests de réglages. C'est pas une campagne que je joue. C'est celle-là. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, les amis. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.